L'île Maurice forme beaucoup de médecins, mais pas assez de spécialistes, ni d'infirmiers et de personnels paramédicals. Il faut du coup inventer des solutions originales qui vont permettre de répondre à la demande locale, tout en exportant le savoir-faire mauricien sur le continent africain. Pamela Bussier, CEO de Jubilee Mauritius, nous explique comment cette compagnie d'assurance filiale du groupe Aga Khan a développé des solutions originales en Afrique. Nous sommes le premier assureur au niveau de la santé sur le marché de l'Afrique de l'Est. Nous sommes aussi une subsidiaire à travers Jubilee Mauritius de l'Aga Khan. Ce qui fait qu'il y a le système de santé et il y a le système d'assurance. Tout ceci peut nous permettre d'offrir au marché africain des assurances qui sont quand même assez abordables, mais aussi les soins nécessaires à tous nos clients qui sont assurés chez Jubilee. Et par contre à Maurice, nous ne pouvons pas le faire parce que nous sommes vraiment trop petits et nous n'avons pas le volume nécessaire pour le faire. François Marc, fondateur et CEO d'AfriEDEX Technologies, a mis au point une technologie d'éducation à distance basée sur la réalité virtuelle. Des déclinaisons en télémédecine sont prévues. Nous, avec notre plateforme, on peut aider à dispenser l'éducation sur tout ce qui est médical et aussi former un nouveau type de métier. Là, avec l'évolution de la communication, avec l'arrivée de la 5G, ça va changer énormément de choses dans la façon qu'on travaille. Donc là, ça va permettre à des médecins, à des services, de réduire les coûts et de travailler beaucoup plus en distance. – Sous-titrage FR 2021